Salut Youtube, j'espère que ça va. Désolé pour un petit temps d'inactivité, c'est mon anniversaire. Voilà, aujourd'hui pile poil. En plus, j'ai même pas besoin de cadeaux parce que je vous ai vous, bande de BG. Juste, merci d'être encore sur cette incroyable chaîne. Les likes, les commentaires, je suis comblé. Je vous aime mais prenez pas la grosse tête par contre. Aujourd'hui, on va parler d'ados. Ça faisait longtemps qu'on avait plus vu des ados et je suis tombé sur ce reportage tellement vrai. Malheureusement, il me semble que le reportage est de qualité 4K, 600 FPS. Ça a l'air bien horrible en termes de qualité, mais tant pis. Tant qu'il y a deux ados accros aux réseaux sociaux. C'est ce que je voulais voir. Au secours, mon ado est accro aux réseaux sociaux. Twitter, tout ça, TikTok, Youtube, tout ça, Tartiflex, ils sont accros. Ils sont là, dans leur lit, sur leur canapé, dans une salle de cinéma. On chiotte partout, ils regardent Tartiflex. Il y en a marre de ces ados accros. C'est parti. Isabelle a 41 ans et vit... C'est normal, le son est un peu comme ça. C'est parce qu'il retire les musiques. Je regarde depuis ma Game Boy, pardon, je n'arrive pas à commencer. C'est parti. Isabelle a 41 ans et vit à Montigny-les-Cormeilles, en banlieue parisienne. Alors, j'ai deux ados, Victoria Lynn, 16 ans, Laurine, 13 ans. Elles sont en garde alternée entre papa et maman, une semaine sur deux. Bien sûr. Ne les avoir qu'une semaine sur deux n'est pas toujours facile pour Isabelle. C'est bizarre l'ambiance dans la famille, ça galoche des joues comme ça. Les portables, les ordinateurs et les lecteurs MP3 ont envahi la vie de Vicky et Laurine. Les ados avec toute leur technologie, là, qu'est-ce que c'est ça ? Mon dieu, non ! Parce que des fois, moi, je me réveille dans la nuit et j'aime bien voir qui m'ont dit c'est bien, c'est bien, c'est bon. Ah, la chance, quelqu'un te perd dans la nuit. Trop de chance, ça. Ah, ça m'arrive aussi. Croyez-moi, ça m'arrive. Facebook, ça va bien ? D'accord, ok. Bah, Laurine n'a jamais rien à dire. Isabelle est agacée mais aussi inquiète. Je comprends rien à ce qu'ils écrivent, les gens. Laurine ne comprend pas l'inquiétude de sa mère. Je comprends rien à ce qu'ils écrivent. C'est quoi choquer ? C'est quoi tout ça ? C'est quoi tous ces mots ? D'autant que Laurine n'a que 13 ans. Moi, à 13 ans, je ressemblais à un parpaigne. Je ressemblais à un parpaigne avec des petites lunettes, là, comme ça, carrées. Je faisais quoi ? 1m10, à peu près, là, comme ça ? Euh, waouh, j'ai pas eu de chance dans la vie, hein ? Vous aussi, vous ressembliez à des parpaigne, là, que vous avez 13 ans ? Attends, je voudrais voir juste un truc. C'est qui, euh, coquine, euh... C'est qui, euh, chaudasse du 34, là, dans tes répertoires, là ? C'est quoi, ça ? C'est qui, là, la photo de profil est un peu bizarre, là, non ? Euh, italienne, x3, c'est qui, ça ? Cognou, men, you can't fuck... Ah, là, là, c'est... Ah, nickel, ça. Isabelle va-t-elle accepter encore longtemps cette situation ? Ah, très bien. Le monteur est décédé, là, sur son clavier, le pauvre. Isabelle est très inquiète. Elle demande conseil à sa soeur Yolande, mère aussi de deux enfants. C'est des jumelles ? C'est vrai que, là, avec le peu de pixels, là, j'arrive pas à voir si elles se ressemblent ou pas. À chaque fois, quand ils s'y attendent pas, d'ailleurs, souvent, je suis derrière, je regarde, je lis... Bam ! On débarque dans la chambre, là ! Hop, tranquillement, t'as l'ado, sur Facebook. Yolande, elle a l'air comme ça. Tu faisais quoi ? Tu parlais à qui ? C'est qui, ça, coquille du 60... Enfin, c'est qui, ça ? C'est qui, moi, je veux savoir ! Sur Facebook, pareil, je mets des commentaires. Comme ça, on sait bien que je suis bien présente. Non, les mamans qui font des commentaires, non ! Les parents, peu importe ! Aïe, aïe, aïe ! Ça, c'était le pire. Franchement, je disais à chaque fois à ma mère, s'il te plaît, ne fais pas ça. Ne commente aucun post, rien ! Et heureusement, elle a respecté ça, pas tout le temps, malheureusement. Ça s'entend un petit... Tu es beau, mon fils ! Gros bisous ! Ah, c'était tellement gênant. N'hésite pas, maman, à commenter la vidéo. Gros bisous, mon fils ! Isabelle propose à ses filles de passer de nouveau du temps ensemble. Je vais faire une course. Qui m'accompagne ? Euh, moi, je pense. D'accord, Lolo ? Ça donne pas envie, hein ! C'est pas des sorties, ça, faire les courses. C'est pas en mode... Oh, super ! Ouais ! Ouais, enfin ! Je bougeais pas un muscle, quand même, disait d'aller faire les courses. Lolo ! T'es fatigué, d'accord. Mais la gentille malade, avec sa fille aînée, devient un cauchemar pour la maman. Vicky, vous rentrez à quelle heure chez papa, je lui dis ? Vick ! Ah, les écouteurs ! Vick, je te parle ! Quoi ? Ben, enlève tes écouteurs ! Pour un petit trajet comme ça ! Tu m'entends pas du tout, je te parle ! Ça bouge pas pendant les insultes ! Caméraman, derrière. Pour toi et ta sœur, vous commencez à me casser les pieds, hein ! Ta sœur, c'est le PC, c'est 2 de matin, vas-y, je regarde Facebook, on a l'impression que... Palop direct sur BlaBlaLand, sur Rabo, sur MovistarPlanet, là, ça arrête plus ! Commence à l'avoir ras-le-bol. Alors, si tu sors avec moi, tu mets ça dans ton sac à main et je vais plus en entendre parler. Pendant les courses, Isabelle prend 5 minutes pour passer un coup de fil. Oh, par contre, là, le CSC, là, contre son camp ! Qu'est-ce que c'est, ça ? Tu te dis de ne pas toucher le téléphone ! Et t'es au téléphone ! Elle ne comprend plus rien ! Elle se dit, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Mais serait-elle, elle aussi, accro à son portable ? Ah oui, d'accord ! Ah oui, voilà ! Ouais ! Ensuite, le téléphone ! Bah, oui ! Mais, euh, voilà, voilà, ça n'a pas duré longtemps ! 58 minutes, maman ! Ça dépend d'appel, si c'est un appel important pour le boulot ou quoi, oui, pas de soucis ! Si c'est juste pour discuter alors que tu viens de dire à ta fille, poste le téléphone, on passe un moment ensemble, écoute-moi, s'il te plaît ! Je n'ai jamais passé de moment avec toi, j'ai envie de passer cette journée, c'est bon, c'est qu'avec toi ! Et c'est... Attends, bouge pas ! Oui, ou ? Ouais ? Ouais, tu me déranges absolument pas ! Non, je faisais absolument rien ! Et le problème, c'est que vous avez du mal après à formuler des phrases, à parler correctement, ou des fois, c'est un, 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 on comprend rien ! Difficile pour discuter, ça, un, 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 un ! Ouais, je vois tous vos messages, j'arrive à comprendre tous vos messages ! Non, c'est exactement ça ! Ouais, vous avez raison, le chat ! Non, vous avez raison ! Vous avez raison ! C'est bien de débattre un petit peu, de discuter ensemble, ça faisait longtemps ! Si vous voulez rejoindre ce chat, d'ailleurs, venez sur Twitch ! Parle-moi ! Oh, c'est incroyable ! Pas mal l'acting ! Bravo ! Bravo Isabelle ! Bravo ! Ça, c'est de leur montrer ce que ça donne ! C'est très très bien ! Bravo ! Ouais, je te rappelle ! Qu'est-ce que ça dit ? La nuance, c'est que moi, je t'écoute ! Et que nous, on fait deux jours en même temps ! Qu'est-ce que ça dit ? Moi, je te dis pas qu'est-ce que ça dit ! Bravo ! L'Oscar est donné ! Isabelle est bien décidée à passer une agréable journée avec ses filles, qu'elle a encore quelques jours avant le départ chez leur père ! Là, je bouge de mon cœur, David ! Oh, devant les caméras, oh là là ! Allez, force à vous, les filles ! Vicky et Laurine sont pendues au téléphone, scotchées à l'ordinateur, et la musique est à point de tube ! Non, mais t'exagères un peu beaucoup, là ! Oh, calmant, là ! Pardon ? Pardon ? Elle a dit... Oh, calmant, cela, à sa mère, comme ça ? Ah, ma tête aurait fait si tour, là ! Pourquoi tu fais ça ? Les filles parlent à leur mère, comme à une copine ! Elles s'amusent même à aller cacher son portable ! Ah, ça c'est le problème ! Subway surfer dans la maison pour retrouver l'hôtel, j'imagine la situation ! Vicky, il est où mon téléphone ? Aïe, aïe ! Ouais ! Oh, on aurait fait son bon coup sûr ! Bah, il faut savoir... Eh bah, dommage ! Non, il était sur la table, il était sur la chaise ! Je sais pas ! C'est bon portable ! Tu vois, toi aussi t'es accro du téléphone ! Bon, si tu veux, je suis accro, t'as pas mon téléphone ! Les blagues les plus courtes sont souvent les meilleures ! Les deux malicieuses mettent fin au suspense ! Ah ! J'ai cru que j'allais faire durer ça pendant 10 semaines ! Oh, mon téléphone ! Je ne suis pas accro, non, je ne suis pas accro au téléphone, non absolument pas ! Merci d'avoir retrouvé ! Mais je ne suis pas accro, non, moi accro ! Demandez à mes amis, vous allez voir ce qu'ils vous répondent ! Isabelle n'arrivera décidément pas à passer du bon temps avec ses filles ! Elle essaye tout Isabelle ! Mais rien n'y fait, les téléphones sont plus forts ! Je me dis, tu regardais quoi à l'époque ? T'as sauté Blackberry, là, tu regardais quoi ? Doodle Jump, voilà, à la limite, regardez ! Hop, j'étais là ! Ouais, ça jouait comme ça à la limite ! Mais j'ai passé pas 50 heures dessus ! La maman a décidé de leur donner une bonne leçon ! Pour passer une bonne journée ensemble, loin des téléphones et des ordinateurs ! Il est où ton téléphone, Milorine ? Hello ! Lala, Vicky ? Non, 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 je te le passe pas ! Non, je te le passe pas ! Allez, allez, ça va se battre ! Non, commence pas à sourire, sois ferme ! Donc ce sera journée sans téléphone, sans MP3, sans PC, voilà ! Que vous vouliez ou non, c'est comme ça ! Ok ! D'accord ? Donc moi, je vais m'absenter, là, pendant deux heures ! Au moins, on va profiter, toutes les trois, de notre belle journée ensoleillée ! Elle dit, vous n'utilisez pas votre téléphone, mais moi je me casse ! Donne-moi le portable ! Allez, moi je vais voir Pascal le grand frère ou Supernanny, là ! Il est défoncé la porte, là ! Oh, ils sont où les téléphones ! Isabelle confisque les portables, elle les cache dans un placard à l'abri des regards de ses filles ! Une maman ferme ! Là, c'est caché ! Là, c'est caché pour toi ! Oh là ! Oh là là ! Eh ! Plus de téléphone, hein ! Plus de téléphone, hein ! Je... Je cache, hein ! Oh là ! Caché ! Là ! Hop ! Plus rien ! C'est bon ! Vous ne verrez plus jamais ce téléphone ! Je vous fais confiance, hein ! Mais sitôt, la maman absente ! Les deux ados retournent à la maison ! Ah, ça va pas être compliqué ! Ça va prendre exactement... Une minute ! J'ai un coup de téléphone à passer ! On doit m'appeler ! On va marceler sinon ! Regarde ! Je fais rien ! Normalement, je fais mon téléphone, voilà ! Là, je fais rien ! Non mais allez au plus simple, hein ! Regardez par terre ! Je suis sûr qu'il y a des amis par terre ! Ah ! Ah ! Ah ! Quand j'ai quelque chose, je l'aurai... Elle était dessus ! Elle était dessus ! Et à force de chercher... On finit par trouver ! Elle était dessus ! Oui ! Il dit que je te kiffe ! Ah ! T'es trop fort ! Mais... C'est de la drogue, là, à ce niveau-là ! Histoire d'immortaliser cette journée, les filles se prennent en photo pour illustrer leur blog ! Oh, elles cherchent en plus ! Elles veulent des soucis et qu'à la mère va rentrer ! C'est bon ? Ouais ! Elle rallume les ordinateurs pour mettre de la musique et inviter par messagerie instantanée leur cousine Nathalie ! Essayez ! Elles vont ramener tout le monde, elles vont faire une grosse soirée ! Et la mère, elle est partie avec quoi faire donc on en profite un peu, tu vois ! Ouais, bah je vois ça ! Par contre, c'est capturé en 4K ! Non, en 144P ! C'est capturé ! On a toutes les preuves ! Tout est là ! Tout est là ! C'est terminé ! Elles ne pourront pas s'échapper ! Ouais ! Elles font la fête, là, vraiment ? Allez, maman ! Ça va ! Deux heures plus tard, Isabelle est de retour ! Comment va-t-elle réagir à cette ambiance de folie ? Les portes ! Ça va, ça s'ambiance ici ! Pourquoi il y a de la musique, là ? J'ai dit pas d'un P3, rien du tout, là ! Quand Isabelle danse avec ses filles, heureuse de ce moment en famille ! Oubliant les recommandations ! Allez, on s'amuse, pourquoi pas ! Ça va le caméraman ? Tu te sens à l'aise ? Voilà, très contente ! Elle repart alors que personne ne l'a écouté ! Alors, qui a téléphoné ? Personne ? Personne n'a pris son fixe ? Non ! Sûr ? Ok, on va remater les rushs tous ensemble, là ! On va allumer la télé ! On va brancher la caméra du caméraman qui est resté là pendant 6 heures ! Elle tend un piège à l'orine ! Mais bon, par contre, je peux prendre mon portable juste pour regarder... Quelque chose, on va dire ? Un truc de la victoire ! La jeune fille est prise la main dans le sac ! Aïe ! Tu sais que je l'avais mieux ! Oh non ! Oh non ! Oh l'erreur ! La technique de la mère a marché ! J'avoue que j'aurais fait la même erreur ! La jeune fille est prise la main dans le sac ! Hop, la cachette ! Elle connaissait le code, elle connaissait tout ! 0QI ! Elle propose une séance manucure, une activité dont la maman raffole ! Elle a la chance ! Tu respectes pas une règle qu'on t'avait imposée ? Et hop, cadeau une manucure ! Une récompense ! Non ! Oh, j'aurais passé 6 jours dans le garage ! Laurine s'éclipse avec sa cousine et reprend son portable en cachette ! Allo ! Mais rapidement, Isabelle comprend le manège de sa fille ! Laurine ! Aïe aïe ! Aïe aïe ! Aïe aïe ! Discrétion, 2% ! Oui allo ! Oui ! Oui ! Mais j'sais pas droit ! Pardon ! Aïe 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 ! Non mais qu'est-ce tu fais là ? Je suis avec ton téléphone ! Je suis au téléphone pourquoi ? Je téléphone pourquoi ? Et puis je t'ai en bas avec nous ! Mais mon téléphone maintenant ! T'as pas lu les pancartes ? C'est raté cette journée ! Mais pourquoi ? Parce que ! La journée est ratée, merde ! Arrête de t'enfoncer. La mère est en colère, quand tout à coup, son téléphone sonne. Tiens, allez ! Non, 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 j'ai pas le temps. Non, j'ai juste regardé parce que... Tu vas voir, attends. Un montre-monde grave à la règle qui n'échappe pas à ses filles. Bon, j'avoue qu'elles aussi, elles ont triché, tout le monde a triché. Difficile de se faire respecter quand on ne suit pas soi-même les règles. Tu vas partir à quelle famille, s'il te plaît ? Tu es qui ? Pourquoi tu suis tout le monde, là ? La journée sans ordinateur et portable est un fiasco. Personne n'a respecté les consignes. Tout ça pour ça. Elle leur propose alors d'aller prendre l'air dans les bois. Les filles, on se quitte bientôt, là, vous allez passer vacances avec papa. C'est marrant, c'est quand ils ont abandonné l'idée de ne plus utiliser les téléphones ou les PC, que pour une fois, ils sortent et ils ne sont pas sur leur téléphone. Je ne comprends plus rien. Au final, cette journée n'est pas totalement un échec. N'est-ce pas le plus important pour elle qui voulait partager des moments de bonheur avec ses filles ? Tout ça pour absolument rien. Tout ça, mais ils vont continuer à être sur leur téléphone, sur leur PC, avec la petite pancarte plastifiée quand même. C'est très important de se le rappeler. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous êtes tous aussi accro aux réseaux sociaux, à votre téléphone et surtout à cette chaîne YouTube à laquelle vous êtes abonné. Et surtout, n'oubliez pas de m'ajouter sur Facebook. S'il vous plaît, là, j'ai deux amis, là. S'il vous plaît. Non, plus personne n'est sur Facebook. Tant pis. Barrez-vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 kotballON Sous-titrage ST' 501